L'Association de soccer des Premières Seigneuries s'apprête à reprendre ses activités. J'en discute avec le directeur technique du club, Carlos Tremblay. Bonjour. Bonjour Thomas. Merci de m'avoir reçu. Ben oui, c'est quand que ça va reprendre les activités du club? Je présume qu'on est content de revoir toutes les personnes qui gravitent autour de l'Association de soccer des Premières Seigneuries. Oui, absolument. Et bonne nouvelle, on reprend cette semaine. Donc, à partir du jeudi 6 mai, on a annoncé notre plan de reprise. Fait que très, très content de pouvoir reprendre enfin. Est-ce que ça va se dérouler un petit peu de la même façon que l'an passé ou il y a des changements quand même significatifs? Il y a certains changements, mais c'est sensiblement de la même façon. Donc, tu sais, il y a beaucoup de protocoles sanitaires qu'on doit suivre, dont les ratios joueurs-éducateurs. Donc, je t'explique brèvement. Pour les éducateurs, il faut des groupes de 8. Donc, c'est du 1 pour 8. Puis bref, il y a toutes les mesures sanitaires qui vont avec ça. Les parents ne pourront pas être sur le terrain non plus. Mais c'est vraiment la première phase de la reprise. Éventuellement, c'est sûr, ça va évoluer. Puis on va pouvoir revenir à une certaine normalité. Mais pour l'instant, c'est vraiment comme ça qu'on s'enlève. La question du port du masque, comment ça fonctionne au soccer? Tout le monde doit le porter. Donc, à l'arrivée sur le terrain, on a indiqué aux parents et aux joueurs d'avoir le masque. Donc, ça, c'est à l'arrivée du terrain. Ça marche. Une fois que les joueurs sont sur le terrain, ils doivent le garder aussi. Et quand la séance va commencer, s'ils sont à 2 mètres, donc ça, ça va vraiment être le rôle de l'entraîneur. S'ils sont à 2 mètres, ils pourront enlever le masque. Pour ce qui est des entraîneurs, eux autres, ils doivent le garder en tout temps. Ça marche. Mais vraiment, les joueurs, à 2 mètres, ils peuvent enlever le masque. Mais il faut vraiment que l'entraîneur soit la personne qui va indiquer s'ils peuvent le faire ou pas. Avez-vous des suggestions pour le choix du masque? Parce qu'un masque d'hôpital, je présume que ça ne respire pas très bien. Ce n'est peut-être pas ce qu'il faut prioriser. Pour l'instant, non. C'est vraiment juste d'avoir un masque. Bref, c'est sûr qu'on encourage d'avoir le meilleur, si on peut l'appeler comme ça. Mais non, c'est vraiment juste de porter un masque pendant l'activité qu'on conseille. Puis sinon, pour les parents des joueurs, les joueurs aussi, est-ce qu'il y a des facteurs par rapport au protocole sanitaire qui sont importants à tenir compte avant de se présenter au terrain? Oui, super de bonnes questions, en fait. Malheureusement, pour l'instant, les parents ne sont pas admissibles ni sur le terrain ni aux alentours. Donc, il faut vraiment qu'ils restent dans les voitures. Il faut respecter le protocole au pied de la lettre. Comme je l'ai dit tantôt, c'est la première phase de reprise. On espère que, graduellement, ils vont pouvoir intégrer le public, les parents. Mais pour l'instant, c'est sûr qu'il faut vraiment qu'ils restent soit dans leur voiture ou soit qu'ils aillent faire autre chose pendant la séance et qu'ils reviennent. Mais la présence des parents n'est pas autorisée pour l'instant. Ça change quand même rapidement au niveau des consignes de la santé publique. S'il devait y avoir des changements importants, de quelle façon allez-vous communiquer justement avec les joueurs, les parents? C'est sûr que s'il y a une chose que la pandémie nous a montrée depuis le début, à mon sens, c'est de pouvoir s'adapter rapidement, la capacité de s'adapter. Aussitôt que nous, de notre côté de l'association, il y a des changements qui viennent pour les phases, on va communiquer tout de suite avec les parents de deux façons. Donc, un par courriel. Donc, il faut être très attentif de regarder les courriels prochainement. Et deux par Facebook. Donc, c'est les deux manières qu'on communique depuis le début. C'est important d'aller vérifier vos courriels et le Facebook vraiment quasiment au jour le jour parce que d'un autre côté aussi, ça peut changer assez rapidement. Sinon, comment ça se déroule au niveau des inscriptions? Sentez-vous que les gens sont optimistes d'avoir un bel été de soccer sur la côte et à l'île? C'est une question qui me fait beaucoup sourire. Puis, oui, on a beaucoup d'inscriptions pour l'instant. On a déjà dépassé le nombre de l'été dernier. Donc, c'est pour ça que je dis que ça me donne un grand sourire parce que malgré la situation, normalement, ce qu'on peut penser, c'est qu'il y a moins d'inscriptions. Mais à date, on a déjà dépassé le nombre. Donc, les inscriptions sont en santé. Je pense que ça parle que le club aussi est en santé. Puis, on évolue, on grandit. Donc, super satisfait jusqu'à maintenant. Par contre, ce n'est pas encore terminé la période d'inscription. Pour tous ceux et celles qui veulent s'inscrire, vous êtes à temps. Donc, on va être prêts à vous accueillir, bien sûr. Et en terminant, est-ce que ce positivisme-là se reflète aussi sur votre organisation? Oui, c'est ça. Plus qu'on a de gens, plus qu'on a de membres, bien sûr que plus qu'on peut grandir comme association. Et c'est très positif pour l'avenir, à mon sens, parce qu'on augmente le membership et on ne le diminue pas, pardon. Donc, je crois qu'on pourra avoir des plus beaux projets, des plus grands projets pour l'avenir, absolument. Carlos, en espérant que le contexte permette au club de poursuivre sa croissance, j'aimerais te remercier pour l'entrevue d'aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Puis, j'aimerais vous encourager à tous ceux qui nous regardent d'aller vous inscrire. Vous êtes à temps. Et on espère qu'on va avoir une belle saison de soccer. L'important, c'est qu'on va réussir à s'amuser.